Bonjour et bienvenue sur Écolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui nous allons voir les différents aménagements et plantations qui ont été dernièrement réalisés dans cette partie forêt-jardin. Alors comme vous le voyez, le grillage a été enlevé, avec le voisin on l'a remis au bout du terrain, on ira voir après. Alors on va s'arrêter ici pour voir le cerisier de Malaheb. Alors on l'appelle aussi cerisier de Sainte-Lucie. Alors c'est un genre de cerisier sauvage dont on peut manger les jeunes feuilles et les fleurs. Et ça donne des cerises assez amères qui servent surtout pour les liqueurs. Et on utilise aussi les noyaux qui sont broyés et qui servent beaucoup d'épices dans le Maghreb. Alors c'est rustique à moins 15 et il lui faut une exposition ensoleillée. Alors ici le prunier est toujours là, c'est un genre de renne-claude. Donc là c'est les trois buts que j'avais créé cette année. Alors j'ai garni de feuilles là, pour l'hiver. Je vais certainement rajouter une quatrième ici après la racine. Alors devant la racine on a un croque-poux, un groseillier à maquereaux. Alors c'est une variété Captivator rouge. Alors c'est une variété plutôt précoce et vigoureuse. Alors elle, elle donne plutôt des petits fruits par rapport à la variété Inomaki qui est de l'autre côté. Mais c'est des fruits rouges foncés, acidulés, très riches en vitamines C, A et B. Alors c'est l'avantage de cette variété là par rapport aux autres croque-poux en général, c'est qu'elle est sans épines. Alors c'est un arbuste buissonnant auto-fertile, dont la floraison a lieu au mois de mai et puis la récolte au mois de juillet. Alors il ne va pas faire plus d'un mètre de haut sur 75 cm de large. Et c'est rustique à moins de 15. Par contre ça redoute la sécheresse, mais à moins d'avoir une canicule ici il n'y a pas de problème. Et on attend une production, lorsqu'il aura sa taille vraiment adulte, de 3 à 4 kg par pied. Alors ici on a ajouté deux composteurs, dont la porte d'un est tombée d'ailleurs, avec le vent. Parce que je ne les ai pas encore attachés. Donc en palette, et puis recouvert d'huile de lin. A côté des deux composteurs, on a un groseiller blanc. Alors c'est de la variété Hollande blanche. C'est un groseiller qui fait de très belles grappes. C'est une variété vraiment vigoureuse et ramifiée. Et alors ces baies blanches sont teintées un peu de rose. Et ils ont une saveur assez douce et parfumée. Et ça on va le récolter en juillet-août. Bon c'est auto-fertile. Et la hauteur, il faut compter 1,30 m pour un étalement d'un mètre. Donc ici à côté du composteur ça devrait aller. Alors la production prévue est de 6 kg par pied. Et c'est une fructification sur les rameaux d'un à deux ans. Alors il faudra faire attention pour la taille de couper que les rameaux beaucoup plus anciens. Alors ici il y avait un seringa mais qui cachait toute la lumière qui venait d'ici. Donc c'est pour ça qu'il a été coupé. Alors il reste ce morceau là encore à débiter. Je vous montrerai après le reste qui a été coupé. Alors le noyer, il n'a pas bougé. Alors au pied, je vais quand même vous montrer, même si elle est un peu fanée maintenant. J'ai ajouté une fougère. Je ne sais pas si on la voit vraiment. Voilà ici. Alors c'est une osmonde, la variété osmonde. Voilà. Alors tout le long, on va continuer tout le long. Donc ici, on a mis des framboisiers. Alors il y a un mélange de framboisiers héritage et de framboisiers falgold. Donc il y a 7 pieds. Et en fait c'est des pieds que j'ai récupérés au pied de mes autres framboisiers. Parce que ceux-là dépassaient de ma ligne de framboisiers habituelle. Donc je les ai enlevés et je les ai mis là. Alors on continue par ici. Alors vous voyez, sur toute la longueur, j'ai rajouté des arbres. Alors ici on a un ragouminier. Alors celui-là c'est un ragouminier rouge. Ce qu'on appelle aussi un cerisé de nankin. Ou un prunus tomentosa. Alors ça a une fructification estivale. C'est résistant au froid entre moins 14 et moins 20. Et puis une fois adulte, ça fera une hauteur de 1,50 m à 2 m pour une largeur à peu près égale. Et ça a une forme bissonnante. Alors on continue ici avec les groseillers. Alors là ce sont des boutures que j'ai faites sur mes groseillers rouges. Donc là je ne connais pas la variété puisque c'est des groseillers que j'ai depuis plus de 20 ans. Et donc là j'ai fait des boutures, c'est pareil, il y en a 7. Alors ici encore un ragouminier. Mais un peu différent. Celui-ci c'est de la variété snowvite. C'est un ragouminier blanc. Alors pareil, résistant au froid à moins 14 à moins 20. Et puis la hauteur et la largeur entre 1,50 m et 2 m. Et c'est une forme bissonnante. Alors au pied il y a une camarine noire. Et ici. Alors ce qu'on appelle aussi un Ampétrum nigrum. Ou Crawberry. C'est un arbrisseau à feuilles persistantes. Ça donne des petites baies. Ces baies sont source de cuivre, de manganèse et d'anctossiane. Et alors ça se récolte après les premières gelées. Mais bon cette année bien évidemment je ne vais pas en avoir. Et on les cuit avec du miel et du jus de citron. Pour faire des tartes ou des confitures. C'est un genre d'alicament. Et lui a besoin de beaucoup de froid l'hiver. Pour bien fructifier. Donc j'espère qu'on aura un hiver suffisant. Alors on arrive au cassissier. Alors c'est pareil, c'est des boutures que j'avais faites. Et il y en a 7 également. Alors là c'est un prunier variété Victoria. C'est un vieux prunier. Alors là j'ai oublié de vous montrer. Il y a aussi un prunier mais je ne connais pas la variété. Et comme il n'a pas donné cette année je ne sais pas ce que c'est. Et après le noyer là-bas il y a un pommier boscop. Enfin je suppose que c'est des boscop. Mais je n'en suis pas certaine. Mais il y a pas mal donné cette année. Et avoir le type de pomme ça doit être des boscop. Alors ici pour remplacer le prunier Victoria ici qui est en fin de vie. Et bien on a un poirier. C'est un poirier ce qu'on appelle les poires de curé. Alors c'est de la variété Belle de Clion. Découverte en 1750 par l'abbé Leroy. Près de Villers-en-Brennes. Alors c'est une poire d'hiver énorme et allongée. C'est idéal pour la cuisson. Pour faire des desserts. Des poires au vin. Des poires à la vanille. Des poires au chocolat. Des tartes aux poires. Tartes bourdalou etc. Et l'avantage c'est qu'on cueille les poires. Et elles continuent à mûrir à la maison tout l'hiver. Et c'est un poirier robuste et auto-fertile. Et il viendra remplacer donc le prunier Victoria. Alors au pied du prunier Victoria. On a une menthe. Variété Servina. Alors j'espère qu'elle va reprendre là. Parce qu'elle a l'air triste. Vous voyez elle est ici. On ne voit pas grand chose. Alors on continue. Ici on a un Cornusmas. Alors donc un Cornusmas de la variété Elégantini. Cornelian Ferry. Ou Cornouille. Celui-là vient d'Europe centrale. Celui-là bon c'est pour tous les sols, toute exposition. Il n'y a pas de problème. Et ici on a un petit Nashi. C'est mon troisième Nashi. C'est vrai que j'adore ce fruit. Après un Shinseki et un Olympique. Là c'est la variété Nittaka. Alors rustique à moins 14. Une hauteur de 2 à 3 mètres. Donc ça va. Et celui-là est une variété auto-fertile. Et il demande un sol sans humidité stagnante. Mais plutôt humide l'été. Avec une floraison en mai. Et une récolte septembre-octobre. Alors les trois variétés que j'ai choisis. Moi c'est trois variétés auto-fertiles. Donc ici il y a toujours la haie. Qui n'a pas été enlevée encore. Le noisetier. Qui nous a donné trois belles caisses de noisettes. Et donc le bois du seringa. Qu'on a coupé pour le moment qu'on a entreposé là. Alors il reste encore des feuilles à ramasser. Ça je vais les utiliser dans les buts. Pour finir de couvrir les buts de l'autre côté. Voilà on a fait à peu près le tour. Alors on va finir au bord. Alors en fait on aurait dû commencer par ici. Parce que celui-ci est vraiment au bord du terrain. C'est un arbre à faisant. Mais différent de l'autre variété. Celui-là c'est un Golden Lantern. Un Lesseria formosa. Rouge doré. A la différence de l'autre. Celui-là a un feuillage doré. Alors il est rustique. Moins 8, moins 14. Et il demande un plein soleil l'après-midi. Et il doit être à l'abri des vents froids. Alors il va faire une hauteur de 1,50 m à 2 m. Et il demande un sol riche en matière organique. Bien drainé. Donc voilà c'est tout pour le moment. Sur ce terrain. Alors il reste encore ici. Un mètre de la vigne. Et des rubus. Alors les rubus c'est les deux qui sont en attente là. C'est-à-dire un Ilessé brossus. Et un Tewain nicolas. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. A la commenter et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces. Sur le jardinage bio et la permaculture. Sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com Et dans mes livres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada